il y a un temps pour observer il y a un temps pour investir même dans les affaires, tu as tout le temps investis l'argent, non j'attends, j'étudie le marché j'étudie le marché, j'étudie le marché une année tu étudies le marché deux ans tu étudies le marché, trois ans tu étudies le marché frère tu joueras quand je te dirai trois ans tu étudies le marché quatre ans tu étudies le marché il y a un temps pour observer il y a un temps pour parler Il y a un temps où tu observes une femme Un temps où tu lui dis je t'aime, je vais t'épouser Il y a un temps où tu observes un marché Un temps où tu investis Un temps où tu étudies Un temps où tu acceptes le travail Un temps où tu jeûnes, tu pries Un autre temps où tu commences le ministère Un temps où tu étudies la théologie Un autre temps où tu commences l'église Il y a un temps pour être dans le cachet Il y a un temps pour se manifester Et ce n'est pas de l'orgueil Beaucoup d'hommes qui ont un excès d'humilité Ne font pas de grandes choses Il se trouve tout le temps incapable Jamais assez près Ainsi il se forme et il se forme et il se forme Il se cache, il se prépare et il meurt Ils n'ont jamais rien fait Fais très attention avec cet esprit que tu as De perfectionnisme De perfectionnisme Tu veux que ce soit parfait pour faire Tu veux que ce soit parfait pour présenter Tu veux que ce soit parfait pour commencer Tu veux que ce soit parfait pour faire Fais attention, il se peut que la perfection n'appartienne pas à ta vie Est-ce que je peux te parler ? J'étais quelqu'un de très perfectionniste A outrance, tu ne peux pas savoir Mais vous savez comment Dieu m'a eu Lorsque j'ai commencé la compassion Alors on n'avait pas assez d'argent Pour faire directement une toiture C'était tu as un peu d'argent, on construit Un peu d'argent, on ajoute Et vous savez des fois, tu changes de ménusieux Alors vraiment, les poteaux faisaient ça Ça allait comme ça Et puis le poteau va comme ça Et puis ça va comme ça Des fois donc tu dois faire comme ça Alors ça m'énervait de prêcher devant des poteaux qui zigzagaient Mais j'ai supporté ça pendant 6 ans Et j'ai compris dans la vie Que même si ça zigzague L'important, les âmes sont sauvées Les vies sont changées Les vies sont transformées Ton problème, c'est que tu cherches tellement la perfection Que tu ne fais rien Tu dois commencer une affaire Je n'ai pas l'emballage parfait Commence comme ça, l'emballage viendra Tu dois te marier Et le garçon là, il ne parle pas très bien français Tu vas lui apprendre Tu dois épouser une femme Et elle ne marche pas bien Tu vas lui apprendre Arrêtez de rechercher la perfection tout le temps Vous risquez de ne jamais rien faire Pierre qui a prêché Ne connaissait pas les écritures dans leur totalité Il était un nouveau converti Il venait à peine de rencontrer Jésus Ça ne faisait que trois ans Mais il a osé annoncer ce qu'il connaissait Il a osé prêcher ce qu'il connaissait Certains milieux de vous Vous allez faire quatre ans dans le Seigneur On va vous envoyer comme pasteur quelque part Vous savez ça ? Mais oui mes frères Jésus revient bientôt Et dans notre manière d'envoyer Nous devons changer Nous n'allons plus commencer à attendre dix ans Pour envoyer quelqu'un Cinq ans on t'envoie Quatre ans on t'envoie Si tu as l'onction Si tu as la parole on t'envoie Étienne était envoyé Philippe était envoyé Nous attendons trop Et ainsi qu'est-ce qui se passe ? Nous devenons des éternels enfants Lorsque Dieu te dit C'est maintenant Que tu dois quitter tes parents Pour commencer ta propre vie Je suis incapable Est-ce que moi je peux gérer un enfant ? Est-ce que je peux gérer une famille ? Tu peux gérer C'est en toi Mais ça se manifestera Lorsque Dieu a créé Adam et Ève Ève était cachée en Adam Mais elle se manifeste avec le temps Et tu as le potentiel caché en toi Il va se manifester Tu peux gérer une maison Tu peux gérer une femme Tu peux gérer des enfants C'est en toi Oh c'est en toi On ne te l'a jamais dit Tu peux le faire Tu peux payer une maison Tu peux payer l'eau et l'électricité Arrêtez d'avoir peur Tu es prêt Tu es prêt Tu es un vaillant héros Qui se néglige Tu es un grand homme Qui ne se connait pas Tu peux Tu peux commencer une entreprise Et devenir un très grand homme Ose commencer Ose commencer Tu t'es trop préparé Excès de préparation Ça mène le retard dans la vie Hallelujah Et regardez Il a obéi Aujourd'hui l'évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre Que Dieu bénisse Pierre Que Dieu bénisse Pierre Qui n'a pas dit Attendez Je dois encore recevoir un peu de feu Un peu plus de feu Un peu plus de feu Non Il a dit J'ai suffisamment de feu J'ai suffisamment de plénitude Maintenant je vais m'en aller Un jour mon père m'a dit Tu as remarqué ceci Que souvent les gens qui connaissent beaucoup ne font pas des grandes choses Mais les gens qui connaissent peu font des grandes choses Tu sais pourquoi ? Les personnes qui connaissent beaucoup sont trop dans les théories Et veulent avoir toute la maîtrise pour se lancer Mais celui qui ne connait pas beaucoup Il se lance et il comprendra en route N'avez-vous pas remarqué ? Est-ce que ton professeur d'économie est millionnaire ? Ton professeur d'économie est millionnaire Mais il maîtrise la macro et la micro Et tout est-ce que ton professeur d'économie est millionnaire